Hello, I'm Google. Welcome to your life. Today is beautiful. Please welcome. ...et les organisations extrémistes, qui y sont maintenant très nombreuses, ne sont pas à la dernière place, elles sont plutôt à la première sur ce point. Mais savez-vous ce qui nous inquiète le plus ? Oui, c'est tout à fait ça. Ce sont des organisations liées directement à Al-Qaïda. Et il y en a une multitude. Et personne n'essaie même plus de démentir cela. C'est un fait connu de tout le monde. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est que si nous agissons avec trop d'imprudence, la Syrie peut devenir une sorte de deuxième Afghanistan. Un nid de terroristes, totalement incontrôlables. D'ailleurs, c'est une menace pour les États européens également. Parce que les extrémistes présents maintenant en Syrie vont se rendre un jour dans d'autres pays, y compris ceux d'Europe. Est-ce qu'on ne comprend pas pourquoi vous, Vladimir Poutine, qui voulez moderniser la Russie, vous continuez à soutenir, peut-être à donner des armes à quelqu'un qui massacre son peuple et qui est comme Macbeth, les mains couvertes de sang, là ? Comment ça se fait ? Et jusqu'à quand ? Je vous donnerai une explication courte et facile à comprendre. Et je pense que la plupart des téléspectateurs français me comprendront. Ce que nous craignons avant tout, c'est un démembrement de la Syrie, à l'image de ce qui s'est déjà passé au Soudan. Nous craignons que la situation devienne similaire à celle que nous voyons aujourd'hui en Irak. Et nous craignons également que la Syrie devienne une sorte de nouvel Afghanistan. C'est pour cela que nous tenons à y conserver le pouvoir légitime. Pour ensuite, progressivement, avec la participation du peuple syrien et de nos partenaires européens et américains, réfléchir sur la façon de réformer cette société pour la rendre plus moderne, résiliente et humaine. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut s'opposer à vous en Russie sans risque ? Mais nous avons plein d'opposants, de nombreux partis d'opposition. Nous avons tout récemment simplifié la création de nouveaux partis politiques. D'ailleurs, plusieurs dizaines de partis sont apparus, qui ont participé aux élections municipales ou régionales. Il y a toujours eu, dans la période de la Russie, avec les Tsars ou après, l'ordre et l'autorité. Est-ce qu'à l'époque d'Internet, le pays peut s'épanouir sans avoir toutes les libertés ? Non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, nous ne limitons pas Internet. Quoi qu'on fasse, il se trouve tout de suite quelqu'un qui commence à chercher des violations de principes démocratiques, y compris en ce qui concerne Internet. Avons-nous limité Internet ? Non, à mon avis. Certains de nos contradicteurs vont affirmer cela, dire qu'il existe des limitations intenables. Lesquelles ? Par exemple, nous interdisons la promotion du suicide et des méthodes de suicide. De l'utilisation des stupéfiants, de la pédophilie. Voilà nos interdictions. Qui a-t-il d'exagéré ? La homosexualité, qui est une chose très distincte de la pédophilie. La propagande en face de l'homosexualité a été... Non. Non, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de loi interdisant l'homosexualité. Nous interdisons la promotion de l'homosexualité auprès d'un public de mineurs. Ce sont des choses tout à fait distinctes. Comprenez-vous ? Par exemple, certains États aux États-Unis ont des lois qui punissent pénalement les relations homosexuelles. Nous n'avons pas de peine de ce genre. Seulement quand il s'agit de propagande destinée à des mineurs. Nous avons le droit de défendre nos enfants. Et nous allons le faire. Monsieur le Président, je voudrais qu'on parle de liberté publique en Russie. Est-ce que d'ici la fin de votre mandat, en 2018, vous avez l'envie de fermer les camps de travail ? Il y a des gens dans ce pays qui sont condamnés non seulement à une peine de prison, mais à des camps de travail, ce qui nous, en Occident, nous étonne. Les Pussy Riot, par exemple, ont été condamnés, me semble-t-il, à deux années de camps de travail avant que vous ne les fassiez en sorte qu'elles soient libérées. Ce n'était pas une prison normale. Est-ce que vous allez fermer ces camps ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous rejetez le bon en France. Vous rejetez les mots comme symbolisme et post-modernisme. Opsolescence n'est pas part de votre vocabulaire. Chaque nuit, chaque jour, chaque step de la manière, la dictature de passion, la agenda de la couleur wheel, est allé. Je vous remercie. Je vous remercie.